Eh bien bonjour, Olivier Nicolin. Bonjour. Des trois hommes de la famille, avec votre père et votre frère, vous diriez que c'est quoi votre principale différence par rapport à eux ? Qu'est-ce qui vous différencie un petit peu ? Vous êtes plus sanguin peut-être que Laurent ? Vous êtes un peu plus comme votre père en caractère ? Non, c'est un des grands débats familiaux, ça. En principe, on s'aperçoit que petit à petit, c'est Laurent qui ressemble de plus en plus à mon père. Alors que tous les paris étaient sur moi au niveau du caractère, mais finalement, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Vous diriez que vous êtes aujourd'hui un homme plus posé peut-être quand vous étiez un peu plus jeune ? Ça, je n'en sais rien. Je n'ai pas l'impression d'avoir jamais été très énervé de toute façon. Non, non, ça va, tout va bien. Alors en tout cas, comme votre père, vous avez grandi avec ce club. Vous aviez trois ans pour votre père. Quatre. Oui, quatre. Ce n'était pas très grand en tout cas à l'époque. Non. C'est quoi vos premiers souvenirs au club de Montpellier ? Votre mère nous racontait que c'était quand même une entreprise très familiale au tout début, qu'elle vous traînait un petit peu partout. C'est quoi les premiers bribes de souvenirs, vous, enfants, de ce club ? Moi, les premiers vrais souvenirs, alors après, tout est un peu mêlé, mais les vrais premiers souvenirs sportifs, c'est les deux épopées de Coupe de France en 77, 78, dans ces années-là. C'est les vrais premiers souvenirs de foot. Après, on s'est mêlé peut-être avec d'autres matchs, mais je n'en sais rien. Il y a eu ces deux épopées successives, d'une année sur l'autre, on a fait un quart et un demi, je crois, ou un demi et un quart. Et donc, voilà, là, j'ai des souvenirs, j'ai mes premiers souvenirs. Et après, oui, c'est ce que ma mère a dû vous dire, les buvettes, on faisait les sandwiches, les machins et tout ça, ça, oui, aussi. Mais après, l'image du foot, c'est plutôt cette épopée-là. Vous étiez au four et au moulin, tout à fait. Oui, enfin, au four et au moulin, je n'en sais rien, mais enfin, bon, on faisait ce qu'on disait, il faut aller tartiner des sandwiches au pâté, on allait tartiner des sandwiches au pâté, quoi. Je veux dire, on ne se posait pas trop la question de savoir pourquoi ni comment, quoi. Il paraît qu'à cette époque-là, même avec les joueurs, avec le centre de formation qui a commencé à se créer, c'était vraiment, oui, parce qu'une famille, votre mère faisait manger pour eux, elle avait même le linge. Vous sentiez qu'il y avait une espèce de lien qui se créait entre tout le monde ? Je n'en sais rien. Je pense que quand on a 10 ans ou 12 ans, on ne se rend pas du tout compte de ce genre de choses, quoi. On vit le moment et puis c'est tout, quoi. Justement, racontez-nous un petit peu, quand vous aviez 10, 12 ans, que vous suiviez votre père, que vous deviez le voir se mettre dans des états déjà pas possibles à l'époque, ça ne devait pas être forcément évident à gérer en tant qu'enfant, de voir ces émotions très, très fortes. Non, on ne se rend pas compte, en fait. On ne se rend pas compte vraiment du pourquoi et du comment. Je ne sais pas, peut-être qu'on va vous la raconter. L'histoire, c'est le quart de finale à Saint-Étienne, en 78 ou 79, je ne sais pas trop. C'était l'époque où mon père avait l'habitude de se barrer des matchs, de monter dans sa bagnole et de faire le tour des églises du secteur. Et donc, on s'est retrouvés sur le parvis de Geoffroy Guichard, où ma mère nous avait un dans une main, un dans l'autre. Il nous a croisés, il ne nous a pas vus, il ne nous a pas reconnus. On a dû vous la raconter, déjà, celle-là, quoi. Voilà. Mais bon, on ne comprend pas tout, on ne se rend pas compte, quoi. Après, moi, la première saison où j'ai commencé à me rendre compte, alors peut-être pas au moment où ça se passait, mais avec un petit peu de recul, c'est la première année où on joue en première division, où on fait une saison abominable, on doit gagner deux matchs dans la saison. Et je pense que je me faisais, quand on me prenait à débranler, je devais me faire chambrer à l'école, etc. Donc, ça m'arrivait le lundi matin de dire à ma mère, je suis malade, quoi. Je ne suis pas bien, j'ai vomi, je me forçais à vomir, excréter, pour ne pas aller à l'école, voilà. Ça, oui, voilà, c'est des... Mais après, bon, je ne sais pas si ça construit ou si ça construit pas à cet âge-là, je n'en sais rien, quoi. Quand vous étiez enfant, vous aviez en tête de devenir un footballeur aussi, du coup, ou c'était toujours été très bon ? Non, j'étais pas bon, donc... J'ai eu un petit incident de parcours et j'ai arrêté trois ans sur des années importantes, mais j'étais pas bon, de toute façon, je n'étais pas fait pour ça, quoi. Ben si, j'aurais peut-être pu être... Il aurait fallu qu'on m'explique qu'il fallait réfléchir. Et comme on ne m'a jamais expliqué qu'il fallait réfléchir en jouant au foot, ça n'allait pas. Alors, votre père, vous disiez que, malgré cette passion très prenante, c'était quand même plutôt un papa poule. C'était le cas, vraiment, avec vous ? Euh... Ouais, 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 enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas, ça veut dire quoi, papa poule ? Il était présent, il s'occupait vraiment de vous, il n'était pas ensemble... Enfin, oui, il s'occupe bien de nous, il s'est toujours bien occupé de nous. Après, quand on était gamins, entre le foot et le boulot, il n'était pas souvent là, mais bon, c'est... Enfin, je ne sais pas, c'est le lot de tous les gamins qui ont des parents, qui font des trucs un peu importants, quoi. En tout cas, pour vous transmettre un peu ces valeurs, il vous a fait faire un peu ce qu'il avait fait lui aussi. Vous avez ramassé les poubelles quand vous étiez ado aussi. Vous avez appris ce que c'était que la vie, le terrain, et les gens, les vrais, c'est des choses qu'il a voulu vous mettre en tête très tôt, ça vous a servi, ça vous sent encore aujourd'hui ? Oui, ça, il faudra lui demander s'il a voulu nous les mettre en tête ou s'il a voulu que ça se fasse naturellement. Je ne sais pas, non, on n'a pas une famille où on a ce type de réflexion. On avance, et puis voilà. Et donc, c'est pareil, le foot, c'est une partie intégrante de notre vie, au même titre que la société. Mais alors, je ne sais pas, on ne se pose pas ce genre de questions. En tout cas, aujourd'hui, le fait d'avoir ramassé les poubelles, ça reste quelque chose qui reste une cherté. Oui, oui, mais comme d'avoir joué en jeune à la paillade avec des fils d'émigrés italiens, espagnols, arabes, des gitans, etc. Je veux dire, c'est notre vie de jeune Montpellierin. Parlons-en justement de la paillade, des valeurs de la paillade. Tous les formateurs qu'on a fait en interview, qui sont tous anciens joueurs, nous disent que ce qu'ils essayent de faire, de transmettre aux jeunes, encore aujourd'hui, c'est les valeurs, l'état d'esprit de la paillade. Alors, c'est quoi pour vous ? Comment vous arriveriez à définir ça ? Je n'en sais rien. Ce n'est pas très palpable. Il y a plusieurs choses. Que les éducateurs disent qu'on veut transmettre les valeurs de la paillade, oui, c'est les valeurs de la paillade, mais c'est les valeurs du foot de l'époque aussi, où le foot était un peu plus violent que maintenant, c'était un peu plus costaud que maintenant, c'était... voilà. Et après, c'était... Après, ça a décliné, je pense, sur le centre de formation, avec les valeurs de base que mon père a obligées, je ne sais pas si c'est le terme, mais a demandé, que ce soit la politesse, le respect et l'instruction, et d'essayer d'avoir des résultats scolaires assez valables, quoi, pour qu'en cas d'échec dans le foot, les mecs ne se retrouvent pas à la rue. Donc voilà, c'est... Voilà, c'est un tout. Après, comme on en discutait encore il n'y a pas longtemps, oui, le quartier de la paillade, c'est génétiquement ancré dans le club. Mais après, le club, oui, il a grandi. C'est comme quand on a 12 ans, on joue à la paillade. Après, quand on est un peu plus tard, on évolue, quoi, il a évolué. Le club, c'est bien. C'est-à-dire un signe, c'est ça, c'était vraiment multiculturel, là-bas à la paillade, vous vous souvenez à l'époque ? Ah ben, oui, oui, vraiment, oui. En plus, il n'y avait pas cette histoire de... C'était un club, ça restait un club de quartier. Donc il n'y avait pas cette histoire aujourd'hui, comme on a au centre de formation, où le nombre de gars est contingenté, où il faut faire de l'excellence, où on va essayer de recruter des mecs à Lille, à Auxerre, un peu de partout. C'était vraiment les gamins du quartier, quoi. C'était les gamins du quartier qui jouaient. Vous sentez qu'il y a un peu de nostalgie, un peu, de cette époque-là, aujourd'hui ? Non, je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas nostalgique, donc je... Non, je n'en sais rien. Ça avance, quoi. Parce qu'on en parlait justement avec les entraîneurs, ils nous disent que ce n'est pas aussi facile avec les gamins qui sont très tôt aujourd'hui formatés dans ce monde du foot professionnel qui est très différent de l'époque, et que ce n'est pas les mêmes gamins, on va dire. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Les gamins, ça reste les mêmes. La seule différence, c'est que maintenant, le pognon qui peut se gagner dans le foot a été multiplié peut-être par 10. Mais à la base, ça reste des gamins qui ont envie de jouer au foot, quoi. Donc, c'est peut-être ce que leur amènent leurs parents peut-être qui change et la vision qu'ont les parents de leurs gosses qui peut faire évoluer la chose. Mais un gamin, à la base, il a envie de jouer avec un ballon, quoi. Ça, ça ne change pas. À mon avis, ça, ça ne change pas. Vous avez côtoyé toutes les générations. Vous en parliez tout à l'heure. Et toutes les générations de joueurs de Dinalo à Cabela, en passant par tous les Val-de-Rama, les cantonats, machin. Quelle génération est celle qui vous a le plus marquée ? Je crois que j'ai eu dans vos interviews que vous disiez que l'équipe, justement, des cantonats, Paille et tout ça, c'était peut-être la plus belle équipe sur le papier, en tout cas, que vous ayez vu jouer et qui méritait peut-être mieux, d'ailleurs, que ce qu'ils ont obtenu comme résultat. Ouais, enfin, en fin de saison, on a gagné la Coupe de France. C'était le premier titre majeur du club. Donc, c'était bien, quand même. C'était bien. Ouais, non, non, je ne sais pas. Alors, après, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de génération, moi, qui m'ont vraiment marqué. Après, c'est des... Donc, il n'y a pas de joueurs en particulier qui m'ont marqué. C'était des périodes. Donc, il y a eu ces deux épopées. Il y a eu la montée. C'était donc à la même période. Il y a eu les premiers matchs de Coupe d'Europe contre Benfica, où on a pris 3-0, 3-1, ou 3-1, 3-0, je ne sais plus. Allez, retour, après, il y a eu la Coupe de France et la victoire en Coupe de France qui était marquante aussi. Il y a eu l'autre Coupe d'Europe, où on va en quarte finale contre Manchester. Bon, voilà, ça, c'est des trucs qui sont super marquants, quoi. Et puis après, la dernière montée en D1, la Champions League, le titre de champion, voilà, tout ça. Mais donc, il n'y a pas... C'est la vie d'un club, quoi. C'est comme ça. C'est la vie d'un club. Dans ces 40 ans, il y a quand même des choses qu'on retrouve assez régulièrement, des phases de haut, de bas, des ascenseurs sportifs et émotionnels aussi assez forts. Ça doit être assez intense à vivre. C'est pas comme ça dans tous les clubs. Il n'y a pas vraiment de stabilité. Il y a vraiment eu des très, très hauts. Et puis, c'est retombé. Vous avez tout brôlé en national de descendre vraiment très, très bas. Ça, ça a dû être des moments assez difficiles. Vous avez eu peur à un moment, vous, avec votre oeil de l'intérieur, que le club carrément s'effondre à un moment, à cette époque-là. Ben, c'était... Oui, c'était quand on a failli descendre en national. Ça, effectivement, c'était peut-être un peu compliqué à gérer, quoi. Mais comme une descente en deuxième division n'est pas facile à gérer non plus émotionnellement, ça fait... Voilà. Mais après, c'est le club. Il est comme ça, quoi. On sait qu'on n'est pas le Real Madrid ou le PSG, quoi. Et on sait qu'on est un peu mieux que Le Mans, un peu mieux que Troyes ou que Caen, qui est en perpétuelle montée-descente. Voilà. On est un bon club de première division de France. Voilà. Mais on est un club complètement atypique, de toute façon. Donc, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de... Enfin, je cherche des clubs de temps en lisant des articles et quand il peut y avoir des reportages sur tel club ou tel... Et je ne vois pas de... Je ne vois pas de comparatif. Je ne vois pas de comparatif. Parce que ce côté familial très, très... Quand on peut aider un ancien, etc., et tout ça, on peut le retrouver dans notre club. Mais c'est dans des grands clubs qui souvent ont beaucoup de moyens, etc. Nous, on n'a pas des moyens de malade et on essaye de le faire quand même. Mais je ne sais pas, c'est... C'est... Mais tout est résumé... Moi, pour moi, dans ce club, tout est résumé dans la une de l'équipe quand on est champion et que mon père tient la langue et à sa crête et qu'il a marqué la Saint-Nicolas. Mais tout est résumé. Moi, pour moi, le club, il est résumé là-dedans. Voilà. ça, vous le verrez chez personne d'autre, nulle part ailleurs. Voilà. Et c'est comme ça. Donc, on ne peut pas nous demander d'être le PSG ou l'Olympique lyonnais parce qu'on ne le saura jamais. D'abord, parce que ce n'est pas dans le caractère de mon père et ce n'est pas dans le caractère de la famille. Dans le côté aussi unique de ce club, il y a ces parcours en coupe qui ont toujours été des espèces d'aventures assez incroyables. Dès le début, alors vous étiez encore au plus bas du niveau du foot. Il y a eu des parcours assez exceptionnels. On a perdu un peu ça. On fait moins d'épopées en Coupe de France quand même. On en a fait quelques-unes. On en a fait un peu moins. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait une nouvelle. Mais à l'époque, ça découlait directement de l'état d'esprit et du fait que ça tenait aussi particulièrement à cœur à votre père les parcours en Coupe de France. Oui, mais je pense surtout aussi que quand on était en D3 ou en D2, on avait des très bons joueurs qui étaient des joueurs de niveau supérieur qui ont eu une butée après quand on est remonté parce qu'ils étaient vieux et ils étaient cramés. Mais voilà. Donc c'est ça. Il y avait quand même des joueurs qui étaient des joueurs de première division. Voilà. Mais c'était la première division de l'époque. Donc les mecs, il n'y avait pas ce décalage comme il y a pu avoir au milieu des années 90 entre la D1 ou la D2 où en D1, ça jouait très bien et en D2, ça allait au mastic. À l'époque, en D1, dans les années 70, ça allait au mastic aussi. Donc les types, ils n'avaient pas, à part quelques starlets, ils n'avaient pas peur de prendre des coups. les mecs. des accidentés. Vous sentez que c'est quand même important de toujours garder un noyau, un socle avec des joueurs formés. Non, mais ça, c'était à une époque où le football n'était pas dans les moyens d'aujourd'hui. Donc ça restait possible et envisageable de monter un grand club. Et donc en Vienne, Pai, Cantona, etc. C'est vrai qu'en début de saison, dans la presse, on est marqué dans les favoris pour être champion. Après, le truc, il ne se fait pas, ça ne marche pas, ça ne va pas. Bon, mais ça arrive. Ça arrive. Mais, il n'y a pas de... On le vit comme on vit une vie, en fait, ce club. Mon père le vit comme il vit une vie. Mon frère le vit comme il vit une vie. Et donc, il n'y a pas de plan, de schéma à moyen terme, à long terme. Il faut faire ci, il faut faire comme ça. Telle année, on va prendre un mec. Deuxième année, on va en prendre deux, etc. On ne sait pas faire ça. On ne sait pas faire. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Parce que de toute façon, tous les systèmes ont des limites. Même celui de Lyon, il a une limite. Parce que c'est l'exemple par excellence de ce qu'il faudrait faire. Alors c'est sûr, l'Olympique lyonnais a plus de titres que le Montpellierau. Et quand vous dites que c'est une histoire d'hommes aussi, finalement, ce club, il y a eu plus que des entraîneurs. Il y a eu des gens qui ont construit ce club à la base aussi. Que ce soit les Nuzare, même la famille Gasset avec le père au départ et le fils après. C'est des... Voilà, ça a été plus que des entraîneurs. Il y en a un en particulier ou deux qui vous ont marqué qui ont été, selon vous, essentiels à ce club ? Non, mais de toute façon, les personnes essentielles et marquantes, c'est... Bon, on met de côté mon père, bien évidemment. Ce n'est pas le débat. Donc, il y a Bernard Gasset, bien sûr. Il y a Bernard Gasset qui a été important, mais très, très important pour mon père. parce que c'est... Je pense que c'est Bernard qui a amené la connaissance du foot à mon père. Mon père était un supporter. Il était supporter de l'OL quand il était jeune. Il aimait le foot, etc. Je pense qu'il n'avait pas de vraie connaissance alors que Bernard avait, lui, cette connaissance du foot. Et donc, entre... En fait, c'est vraiment l'amalgame des deux, de ces deux personnes qui ont réussi à faire à ce que le club démarre et démarre bien. À ce que le club démarre et démarre bien. Voilà. Après, c'est... Que ce soit Michel Mézi, que ce soit Robert Moussaret, il y a eu une belle période aussi avec Asper Zak. Je veux dire, bien sûr, c'est des gens qui, à un moment précis, ont aidé. Ont aidé. Ou aident encore. Comme Roland Courbis, maintenant. Voilà. Il y en a. Oui, bien sûr. Dans les révolutions qu'a connu le club, votre frère, quand il est arrivé à des fonctions de dirigeant, il a essayé d'insuffler des choses un petit peu nouvelles. Vous-même, vous avez essayé d'amener des choses un peu différentes. de professionnalisant. Non, non, moi, je ne m'en occupe pas. D'abord, moi, je ne m'en occupe pas du tout. Le seul moment où je m'en occupe, c'est quand on est en repas de famille et qu'on en discute et que je donne mon avis, etc. Mais sinon, moi, je ne m'en occupe pas. Je ne m'en occupe pas du tout. Moi, je suis un simple supporter. Justement, racontez-nous les soirs de victoire. On imagine que les fêtes sont belles et que tout le monde a le sourire à la maison. Comment ça se passait quand il y avait des soirs de grosses défaites ? Ce n'était pas un mot ? Ou alors, au contraire, vous serriez les coudes en famille ? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'en plus, quand on essaye de se souvenir, on se rappelle que les bons souvenirs ne sont pas forcément les mauvais. Donc, moi, je n'ai absolument aucun souvenir de vraiment mauvais souvenirs. Si, à part que tu entends quand il fallait aller le lendemain voir mon père pour lui parler de boulot pour tel ou tel sujet, etc. Tant de temps, je passais dans le bureau, je voyais la tronche et je me disais qu'est-ce que tu viens de faire ? Je ne dis rien. Je venais juste dire bonjour. Je lui faisais la bise et demi-tour et je repartais. Parce qu'après, ça ne dure pas. Ce n'est pas non plus vital. Ce n'est pas non plus vital. Un petit mot, même si ce n'est pas l'objet de ce reportage, mais sur le rugby, vous y avez bifurqué pas forcément par passion au départ. C'était un choix ? Oui, oui, oui. Ce n'était absolument pas par passion puisque moi, c'était un sport que je connaissais très peu. Donc, ce n'était pas du tout par passion. Ce n'était pas ni par obligation. D'ailleurs, il y a eu cette opportunité de récupérer le club de l'ASB en 99. j'ai dit à mon père, si tu veux, je m'en occupe parce que toi, je sais que tu n'iras pas souvent à Béziers si tu le gères en direct. Vous avez pris goût ? Oui, c'était sympa. C'était sympa. Finalement, les valeurs de l'ovalie, comme on dit souvent, elles ne sont pas très loin des valeurs de la paillade ? Je ne sais pas. Moi, je pense que j'ai plus de valeurs à la paillade que dans l'ovalie parce que ce n'est pas un monde si fantastique que ça, le rugby. On se rend compte quand on est à l'intérieur. Oui, mais quand on est vraiment dedans, on s'aperçoit que le foot est bien mieux que ce que les gens pensent et le rugby est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pourri que ce qu'on peut penser. Quand on entend votre père qui pense se mettre en retrait définitivement, ça doit vous faire sourire un petit peu parce que ce n'est pas possible concrètement ? D'abord, ce n'est pas possible. Déjà, ce n'est pas possible techniquement ou juridiquement parce que ça ne changerait rien. Même s'il dit « Demain, je ne veux plus être président. » De fait, il le saura puisqu'il est président de la holding qui détient 99% du club. Donc, ça ne change absolument rien. Donc, non, il n'y a pas de... Non, 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 c'est rigolo. C'est bien. Et puis, lui, il n'arriverait jamais de toute façon à se mettre en retrait à plus à 100% d'hôpitaux ? Je pense qu'il aurait du mal. Je pense qu'il aurait du mal. Ça dépend. Il y a retrait et retrait. Il y a un petit moment qu'il est quand même un peu en retrait et qu'il n'est pas dans la gestion quotidienne de ce qui peut se passer au club. Ça fait au moins 5-6 ans qu'il n'est plus... Voilà. Il ne s'occupe plus de tout ça. Il s'occupe des grandes idées. Il s'occupe des recrutements. Il s'occupe de trucs comme ça. Mais après, dans la gestion de tous les jours, comme à la société, c'est pareil. Il ne s'occupe plus des détails. Pour finir, comment vous voyez les 40 prochaines années du club ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se perpétue et que ça aille dans la bonne direction ? Je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Je pense que Reims, à une époque, pensait avoir la recette. Je pense que Saint-Etienne pensait avoir la recette. Je pense que Paris, tous les ans, pense avoir la recette. Et là, ils l'ont. Mais un matin, comme l'OM pense avoir la recette ou l'OL pense avoir la recette. Mais il y a un matin, il y a toujours un gars qui se lève et qui est plus fort que vous. Mais ça, c'est la vie, de toute façon. Il y en a toujours un qui est plus beau, un qui est plus fort. Il ne faut pas croire que parce qu'on est en haut, on va y rester. Donc non, moi, je pense qu'il n'y a pas de recette. Après, c'est dur, c'est compliqué parce qu'en France, dans le système du sport ou en Europe, il y a des descentes. Et le truc à éviter, c'est la descente, c'est tout. Et après, ce qu'on a fait en 2012, personne n'aurait pu ni le penser, ni le croire, ni le rêver, ni l'imaginer. Et ça s'est fait pourtant. Ça s'est fait. Ah bon, on n'aura pas enchaîné cinq ou six de suite. Mais parce que pour nous, ce n'est pas possible. Pour nous, ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire. Donc non, je ne pense pas à mon Pellierot dans 40 ans. D'abord, dans 40 ans, que ce soit mon frère, au moins, on aura pris un coup derrière la tête. Donc, à moins que mon père ait un petit-fils qui soit encore solide. Mais sinon, non, je ne sais rien. On ne peut pas savoir. On ne peut vraiment pas savoir. On continuera à avoir un club qui vit sur pas au jour le jour, mais pas loin et dans la spontanéité, en tout cas. je ne sais pas comment expliquer. Ce n'est pas non plus du jour le jour. Là, on est dans des locaux, ce n'est pas du jour le jour. Le centre de formation, ce n'est pas du jour le jour. Mais on est un club qui ne pourra jamais avoir un système économique comme peuvent avoir les Anglais ou les Allemands, etc. parce que génétiquement, on ne sait pas faire ça. On est un peu des gitans, mais dans le bon sens du terme. C'est comme ça. C'est inscrit en nous. On sait faire les choses bien, mais on n'est pas obligé de les faire tout le temps bien. Et surtout, je ne pense pas, il n'y a pas besoin de savoir. Et même, on va faire le meilleur plan financier de la planète, etc. pour dire qu'on va être le club des années 2020. Vous prenez une descente pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez jamais vous en relever. Voilà. Oxfair, qui était un club parfait, ils ont du mal. et ils ne vont peut-être pas s'en sortir. Strasbourg, ils ne reviennent pas. Donc, c'est tellement dur de rester en première division, déjà, qu'on y reste 40 ans. Là, ça sera très bien, par contre. Ça ira bien pour tout le monde et pour nous.